Hearthstone Heroes of YouTube Salut tout le monde c'est Xeleko et bienvenue pour cet épisode de Hearthstone Heroes of YouTube Et aujourd'hui ce sera le match qui va m'opposer à Juju, salut à toi mon petit Juju Salut salut Xeleko Ça va bien ? Ça va, ça va, je fais le bruit du robot parce qu'il faut que je sois comme une machine pour essayer de te détrôner Espèce d'enfoiré, il faut que je te batte, j'ai plus le choix Ah là, j'avoue qu'on est sur le match de toutes les attentes, peut-être le match le plus attendu de toutes les poules Parce que celui-là il y a de l'enjeu Je dirais qu'il y en a eu 3 dans notre poule, il y avait toi contre Bill, Bill contre moi et toi contre moi Ouais mais au final c'est ce match là qui va décider de tout là Parce que là on est orienté comme ça mais ça va décider de tout sur ce match donc c'est vraiment la grosse grosse question C'est une idée pour moi, pas pour toi en l'occurrence, enfin je sais pas comment les... Bah ça dépend, c'est pour nous 3, je parle pour la poule quoi Ouais ouais, mais pour la poule ouais c'est clair, il fait des matchs au sommet Bon allez, c'est ce que j'allais faire, j'allais te proposer Bonne, tu veux que je te lance le défi ou on se prend un café ? Non, on lance le défi, c'est parti, c'est parti là, on sent qu'un petit peu la niaque là, donc de ce côté, ah il y a les petits logos maintenant, AS2P qui est niveau 23, tiens Et donc ouais, en plus il y a eu le patch, donc on a un petit peu remodifié les decks pour certains Moi c'était pas le cas pour moi de mon côté, je sais pas de toi, me dis pas parce que sinon, je veux pas le savoir Non, non, il n'y a pas eu de... Moi il n'y a pas eu de modification sur mes decks puisque j'avais pris en compte, plus au moins ce qui avait tendance à la blitzkont, qu'il y avait à avoir certaines cartes qui allaient être nerfées Et en plus je trouve, après c'est un avis purement perso, mais je trouve que certaines cartes ont trop de puissance dans le deck Et du coup si en plus de ça on a un minimum de chance au niveau de la pioche, il peut y avoir no match, aussi bien d'un côté que de l'autre Donc du coup c'est pas tout à fait ma mécanique de jeu et j'ai préféré le jouer YOLO YOLO Swag, allez à la fin Bon allez, bah je te dis merde, on va lancer le truc Comme on le rappelle, on est sur le Mumble, donc si vous voyez le nom qui s'allume, c'est qu'on interagira avec l'autre personne De toute façon vous entendrez notre voix, aussi bien de mon côté que du côté de Juju Donc on va... Je sais pas, on est un petit peu stressé de côté, je sais pas si on va stodder ou pas Non, moi je crois que pendant la game je vais rester concentré au maximum de Matrix Ouais ouais, mais de toute façon entre les matchs on va se troller un petit peu Enfin moi je vais pas me priver en tout cas T'inquiète pas Allez on se retrouve sur le match Bon, et bien il n'y a plus que la sélection du deck de Juju Alors sachant qu'il a déjà vu mon deck paladin Je pars un petit peu désavantagé Parce qu'il a vu mon deck palouf Il l'a déjà même affronté plusieurs fois avec son... Il jouait un deck voleur Chargement de la barre stressante Comme je vous l'ai dit là au niveau des résultats c'est un petit peu tendu Et ça va être le dernier match qui va être joué dans notre pool C'est le dernier match de notre pool et le voilà son fameux deck voleur Donc ça risque d'être un petit peu compliqué parce que je sais également à quoi m'attendre de mon côté Mais c'est pas si simple que ça et j'ai une très bonne main pour démarrer avec une pièce Waouh, sachant que les animations ont carrément changé Tant mieux Waouh, ils ont fait des animations de fou maintenant Merde Qu'est-ce qu'il t'arrive Xeleko ? Bah je te souhaite merde Ah merde, bah merde à toi aussi alors Oh à ce niveau-là j'en ai plus besoin Quelle suffisance Ah par contre j'ai mis ces petites voix maintenant Travail terminé J'avoue, elles apparaissent pas mal de fois Vous avez sûrement les entendre Je vous rappelle le bon vieux temps de World of Warcraft 3 Ces petites voix, travail terminé Tu me déconcentre là, oh T'as vu comment la mienne elle brille Ils ont vachement bien modifié les animations avec les yeux et tout Ouais C'est vrai qu'elle est jolie là avec les yeux Les yeux qui font peur Ah là là, je suis pas bien Je suis pas bien Son homme lépreux qui me fout dans la merde Avec son arme de merde Et là il y a une bonne pioche aussi Et puis là il part plutôt bien Faut que j'arriverai au tour suivant D'arriver à faire un petit combo Voyons ce qu'il va nous faire Logiquement il va taper avec son arme Et puis encore un petit coup de gnome lépreux Là si je peux être chanceux ça serait cool Non, un petit attaque sur moi Ça me surprend Je vois pas trop l'intérêt Mais pourquoi pas Pourquoi pas Pour jouer ça avec le 2 points de dégâts supplémentaires C'est viable C'est viable Il le joue de manière créature C'est marrant ça On dirait le deck que je vous montrais Allez c'est parti On croise les doigts les gars Allez sur le gnome lépreux s'il vous plaît Et voilà C'était demandé Je prends 2 Va falloir se soigner avec la championne En vrai argent derrière Mais bon On va voir ce qu'on peut faire là Parce que ça devient un petit peu plus compliqué On a le marteau du courroux On peut temporiser avec la championne On va voir On va voir Elle a bien bien débuté ce combat Faut dire ce qu'il est Qu'est-ce qu'il va nous faire de son côté Il peut pas faire tout de suite une destruction Ça ça le gêne un petit peu Est-ce qu'il va utiliser un Chris Plus sacrifier sa créature Ça m'arrangerait pour le coup Ça me permettrait de caler l'épée de justice Pourquoi pas Ou alors l'épée de justice Je la garde encore un tour Non il le fait pas Ok 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 Pourquoi pas Il attaque directement les points de vie Ok Donc qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on fait une croise écarlate Je ne pense pas Donc on va partir là-dessus On va pouvoir piocher une carte supplémentaire Et let's go Le courroux vengeur c'est pas mal S'il pose pas mal de petites créatures On peut s'en occuper Alors voyons Le jongleur de couteau Et une attaque sournoise L'agent du SI7 C'est bien joué Et là je vais commencer à être un petit peu mal Très mal même Et bon c'est pas perdu C'est pas perdu comme je le dis C'est pas perdu mais ça fait mal quand même Malheureusement il a bien bien débuté cette guerre T'as quand même mis une sacrée main mon cochon Non Ah non non c'est des cartes que j'avais dès le début Oui bah oui justement C'est une sacrée main quand même Ah la vache c'est pas facile Savin qui l'a eu franchement Elle était plutôt Avoir les deux agents du SI7 On peut pas rêver mieux pour débuter Surtout avec les attaques sournoise Pour bien rusher Bon ça va être un petit peu plus compliqué pour moi Est-ce que je tente Ou pas Telle est la question Ah la la c'est dur C'est dur C'est dur Parce que je peux éliminer Celle là Ah je prends 4 derrière Je pense que c'est ce que je vais faire Est-ce que je remets des créatures Est-ce que je reprends le contrôle du terrain Ça c'est la bonne question S'il a des éviscérations Je suis mal S'il a pas des éviscérations Je suis bien C'est un risque à prendre C'est franchement un risque à prendre Et ça peut coûter cher Allez franchement on y croit Ça va être dur les gars Ça va être dur Faut se concentrer Espérons qu'il n'ait pas De double éviscération Sinon c'est foutu Ouais là il aurait une pioche Qui s'est déroulée parfaitement Genre en mode gros coup de chance Ok le Chris Il pioche une carte Est-ce qu'il va sacrifier sa créature Ou pas Telle est la question Il peut faire une attaque sournoise Il l'a eu ou pas Oh la 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 main de ouf C'est pas croyable C'est pas croyable Cette main Ok Donc Consécration C'est pas terminé les gars Attention On s'avoue pas vaincu non plus Mais bon Allez Il faudrait que je pioche Ma deuxième championne en argent Parce que là j'ai besoin de soin Ah c'est fini C'est fini Attaque pernicieuse Déviscération Et c'est terminé GG Wouh Et bah voilà Comme on parlait de la pioche Qui sort Il disait sa pioche Je suis à 50% de mon objectif Vais-je y arriver ? Si là il sort la pioche du bon côté Oh Et en plus tu sais ce que j'ai comme récompense Une jolie carte dorée Une lame d'assassin En doré Et elle pète Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Que je l'utilise rarement Oh mon dieu Ou pas ? Est-ce qu'on va prendre l'agrodeck ou pas ? Bon ready pour ce deuxième game ? Ready ready Tata Toi aussi ? Toi aussi Toi aussi Je sais pas moi si Moi je vais méditer ça dans mon coin Alors agrodeck Pas agrodeck Oh putain Mais il a tellement bien déroulé C'est abusé la chance qu'il a eu d'avoir ces cartes là Tout comme il fallait Je suis en train de réfléchir aux possibilités de contre Que possède Et avec les armes J'en ai plutôt pas mal d'ailleurs J'en ai plutôt pas mal Après j'ai plus de monstres au point de vie Franchement For the king quoi Resterait paladin jusqu'au bout J'ai dit quand même C'était mon paladin C'était mon paladin Et puis tant pis En même temps c'est Hearthstone Comme je vous disais sur certains matchs Au bout d'un moment Arriver à un certain niveau C'est juste la main de départ Qui fait la game C'est chaud de la retournée Et c'est un paladin encore C'est un paladin Ouais Bon et bien ça ça dégage Ça dégage Et ça dégage Putain de main de merde Ok bah on croise les doigts les gars En plus il commence en deuxième Oh non S'il vous plaît Ça va être chaud d'atteindre le tour 4 Oh oui C'est bon C'est bon Sortir quoi Le j'enduée 6-7 Oh là là Elle me dit pas qu'il a déjà eu dans les mains Non La daigue Ok Bon au moins il a fait son taf Le dom lépreux On va enchaîner tout de suite Sur le jongleur de couteau Oh putain Je vais pas piocher ça maintenant S'il vous plaît J'ai plein de créatures Qui coûtent un ou deux Dans ce deck quoi Pitié Sortez moi les bonnes cartes maintenant Le Chris Plus la daigue Il va pas se laisser faire Jusqu'au bout Et là c'est foutu Parce que je n'ai pas Ce qu'il faut S'il te plaît Pas de sergent grossier Pas de sergent grossier Ok Ça c'est pas mal Est-ce qu'il a un limon ou pas J'en sais rien Du tout Alors là j'attaque Pourquoi Parce que Ça m'étonnerait Que j'ai le temps De garder l'arme 4 fois Pour poser 4 créatures Sachant que je vais peut-être Avoir besoin de cette arme Plus tôt que prévu Selon ce qu'il va poser Donc selon ce qu'il pose Bah malheureusement Je vais peut-être devoir nettoyer Bon ça ça va C'est pas C'est pas trop un problème Pour l'instant ça va Alors Je peux invoquer une 2-2 Ça marcherait Et c'est ce que je vais faire Et je vais même mettre Un bouclier divin Et voilà Pour l'instant ça se passe bien J'ai repris le contrôle du terrain Le card advantage par contre Il est de son côté Parce que là Avec ses jolis 8 cartes Il a de quoi faire Plein de combos Plein de petits coups de putes Mais de la part d'un voleur On aime ça Les petits coups de putes C'est même dans le background C'est dans le background Voleur égale coup de pute Vous le sentez ce stress dans ma voix Mais oui c'est normal Parce que Et ouais Le tournoi Alors je sais pas si on a le droit De vous dire à peu près Dans le leur Ah non de coco Comment on en est à l'heure actuelle Mais c'est assez tendu Et l'issue de ce match Peut être définie différemment Bien entendu C'est parti Il va balancer quelque chose Donc Une attaque sournoise Il va finir avec son ingénieur Peut être Ou alors Une dague Non Il va continuer sur quoi Oui avec l'ingénieur Le jongleur de couteau Derrière autre chose Une ingénieur de levice Est-ce que Je vais faire sauter le bouclier divin ou pas Oui il le fait sauter Attention parce que là Il pourra avoir encore une attaque sournoise Il l'a pas Wouhou Magnifique Et bien on va pas se laisser abattre On va même continuer là dessus Alors je pourrais faire sacrifier ça Mettre un truc Non Allez Ça dégage Je préfère garder mes créatures sur le terrain Allez on y croit On y croit Il faut qu'il repose tout Alors Le problème c'est qu'il lui faut pas mal de cartes combo Mais oui c'est ça Comme il disait Faut que les cartes elles jouent bien Mais oui Quand on a un deck combo Si on a pas les cartes combo C'est chaud Il pioche une carte Est-ce qu'il va l'avoir Est-ce qu'il va pas l'avoir L'archère elfe Oh la la C'est C'est couillu comme D'exa Mais bon Je vais même tenter encore un petit peu plus l'offensive Allez Et en plus c'est quoi cette musique qui est apparue dis donc On a des trucs de ouf maintenant sur Heartstone Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Sachant que j'ai la championne en vrai argent J'ai beaucoup plus de points de vie maintenant C'est plus agréable Ah ouais Il le joue vraiment comme je le pense Il prend toutes les créatures qui infligent des points de dégâts en boucle Je pense que c'est maintenant Allez c'est parti On met ça On va cesser avec ça Est-ce qu'il a son truc Sachant que je suis à deux tours Deux coups de championne en vrai argent Je pense qu'il a pas de taunt au vu de son deck Je pense qu'il a pas de taunt au vu de son deck effectivement Parce que je le jouerai pas du tout avec des taunt c'est normal Il met tout dans les points de vie Très agressif Très combo Et si je peux racheter cette victoire Ça me positionnerait un petit peu mieux Pour aller sortir des pools Alors est-ce qu'il l'a ? Le bris sort Ça change pas Ça reste une bonne 4-2 Est-ce qu'il va me la renvoyer dans la main ? Est-ce qu'il serait fou ? Il le fait pas Oh Il sacrifie Et je pioche la faveur divine Bon Eh bien On va l'attaquer avec ça On va l'attaquer avec ça Et ça Et maintenant que nous fais-tu mon petit Est-ce que tu as de quoi te protéger ? Est-ce que tu as de quoi me retirer 27 points de vie en atours ? Vu l'objectif du deck Je ne pense pas Par contre il peut avoir un limon Ce qui est très possible Et je pense que s'il l'avait Il aurait déjà joué Donc à mon avis il n'en a pas dans le deck Ça confirme un peu Je vois Je vois le deck Type de deck que c'est joué J'en ai un similaire Vous vous rappelez C'est celui que je vous ai montré Pas mal de fois Durant les lives Le deck Agro Alors est-ce qu'il va piocher ? Le deck agro Avec plein plein de créatures Pour attaquer les points de vie J'aime bien J'aime bien J'aime bien Il a modifié Il a mis encore plus de points de dégâts C'est encore plus sympa J'avoue Mais bon Je pense que c'est foutu Le gnome lépreux Et voilà Nous avons la victoire Je pourrais même faire Non je ne veux pas dévoiler mes 4 Donc voilà Ça remet Le même cochon cette fois C'est toi qui as eu un bon tirage Il n'était pas si terrible que ça A vrai dire Il était même très merdique J'ai bien récupéré derrière Pour moi Toute la partie C'est joué au premier tour Avec ton gnome Ton gnome m'a obligé A m'infiger 4 de dégâts Au premier tour Et à me craquer la pièce Surtout Dès le premier tour J'étais obligé de craquer la pièce Sinon je prenais 6 de dégâts dessus Parce que tu allais m'attaquer 2 tours Avant que je puisse te la tuer C'est ça Et juste le premier tour Avec cette carte Bêta win Après derrière Je pense que je ne m'infusais pas 4 de dégâts J'aurais pu le jouer différemment En gardant la pièce en main Mais là Dès le premier tour En fait Non match Après c'est ça C'est une décision que tu as prise C'était pas un mauvais choix C'était une bonne action Mais après c'est sûr Après on se dit Ouais Je leur ai gardé ma pièce A la limite J'aurais pris 6 points de dégâts T'aurais pu retourner le truc différemment J'avais pas le choix Là concrètement Par rapport à ce que j'avais en main J'avais pas le choix En fait J'étais obligé de craquer la pièce A ce moment là Et donc du coup Tu m'as agressé dès le premier tour Et bien joué Et du coup Obligé Je peux pas me permettre De laisser un gnome lépreux Sur la table Qui va m'infliger 602 tours Après pour peu Que t'aies une autre créature derrière Où tu viens de mettre Un bouclier divin C'est bon Tu m'as déjà mis 8 8 voire 10 Avec une seule créature Que t'as posée au premier tour Ça commence à piquer Un petit peu trop J'avoue C'est un peu l'objectif aussi Ah bah oui oui non Elle pose beaucoup De problèmes Cette créature d'entrée T'imagines Elle fait 4 Il manquerait plus qu'à l'échange Bon parti pour la belle Du coup Là tu me pousses Dans mes derniers retranchements Monsieur Guééco C'est ça Dans les miens aussi mon cochon Ah bah c'est à ton tour Qu'il réfléchit Je le sens tu stresses Ouais je suis en train De hésiter Savoir si je prends On change On change pas J'étais dans le même dilemme Juste avant Ouais exactement pareil Ce qu'on change Ce qu'on change pas Toute la problématique Allez je vais méditer Avec moi même Bonne méditation Merci merci Vous avez plus de détails Sur les classements On est en train de linker ça Sur Skype Il faudrait que je le lise après Et il prend du temps Pour réfléchir d'ailleurs Oh Eh mon petit jujou Go 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 Il est en train de faire Un monologue Et parce que là L'heure où je fais ça Ça y est c'est parti A 17h30 J'avais prévu un live Il est déjà 17h15 Donc Il va falloir l'éliminer Très très vite Arrêtez jusqu'au bout Jusqu'au bout Comme un homme J'en étais sûr Comme un homme J'en étais sûr Que t'allais faire pareil Comme moi De dire Non On y va comme ça Sinon C'est pas C'est pas victorieux Ah il a raison Alors on va enlever La consécration Ça ça dégage Quoique j'ai la pièce Je peux en jouer un Assez rapidement Mais Au pire J'en garde un Pour le jouer Ça je peux l'enlever Allez On va chercher Des bonnes cartes Pitié 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 Oui C'est pas mauvais Ça c'est chiant J'en ai pas tellement besoin Il l'a Non Il l'a pas Il m'a fait chier On va voir On va voir Ah je réfléchis trop là Je suis stressé À bloc J'ai une main Qui est pas terrible Surtout face à son type De voleur C'est surtout cette arme Qui m'embête Allez Pitié Parce que là S'il commence à lancer Trop de trucs Ça va être chaud Croisons les doigts Parce que S'il gagne Ça risque d'être compliqué Avec la manière Dont la poule S'est déroulée On est un petit peu Tous en porte à faux Le Chris C'est bien joué Je vais encore prendre deux Ok c'est le moment Allez ça pique Mais On encaisse On encaisse Allez on repart Oh Ça va J'y crois J'y crois Yes C'est bon Bon c'était pas dérangeant De pas éliminer De toute façon Avec la créature à 1 Comme j'ai Tant donné que j'avais 2 points de vie C'était pas le problème Et ça ça peut faire le taf Il faudrait que je chope L'épée de justice J'ai plein de trucs là Le sergent grossit à poser La croisée est carlate Au tour 4 Ça peut être cool J'ai une consécration Qui peut être Assez agaçant pour lui Selon ce qu'il pose J'avoue Il fait une chaleur Dans mon corps Je touche mes joues C'est stressant les tournois C'est stressant Il y a rien à gagner En plus On est un petit peu con Il y a rien à gagner Mais On stresse C'est pas grave Il me l'a enlevé Il me l'a enlevé C'est pas un problème Je vais pouvoir jouer Peut-être autre chose Même d'ailleurs 2 plus 1 Ça me semble pas mal Et en plus On pourrait attaquer Pour 4 Ça fera un petit peu chier Je pense que c'est ce qu'on va faire Motivation Ou alors on refait le combo Ça l'embêterait Non je vais pas le faire Je vais le faire stresser Pour une facette de mon deck Qu'il n'a pas découvert C'est ça Il sait pas encore Que je joue avec des secrets Et là il se dit Mais quel est donc ce secret Bien entendu Il est un petit peu Coincé Parce que du coup J'en ai pas pioché Et il sort maintenant Bah tant mieux Tant mieux pour moi Il sort maintenant Au moins C'est une facette Qu'il a pas vu du truc Bon effectivement C'est pas le truc Qui fait rez Mais tant pis Toujours mieux que rien Le secret Et c'est le noble sacrifice Qui touche Donc il est coincé Je vais pouvoir attaquer En plus il le savait Étant donné qu'aucune créature Est revenue à la vie Il le savait Le petit coco Oh le bouclier Je pense qu'on va faire ça Je pense que je le mets Un peu à la pression Parce que là Avec les boucliers divins C'est peut-être Que un point de vie Mais ça empêche Pas mal de choses Mine de rien Ça empêche beaucoup De style de jeu Alors bon Bien sûr c'est très vulnérable Il peut faire sauter ça C'est rapidement C'est un voleur Après tout Ça me stresse relativement Ça ça va bien m'aider Alors il va Il va à la pioche Il va à la pioche Est-ce que je tente Full agro Est-ce que je sacrifie ça Ou pas J'aimerais bien Qu'il pose une deuxième créature Ça m'arrangerait Pour utiliser la consécration Ou alors choper L'épée de justice Non pas l'épée de justice La championne en vrai argent Si justement Il va se débarrasser de ça Non oui Attaque sur noir Il clean tout Donc là la championne en vrai argent Ça serait cool Je crois que c'est la deuxième attaque sur noir J'ai pas calculé Non pas bien C'est pas sérieux Au niveau de tournoi On a pas le droit On a pas le droit d'oublier ça Au niveau tournoi Du coup Vengeur Oh purée Non Et oui Parce que là Deux points de vie Si j'enlève le bouclier divin C'est ça que j'ai pas mémorisé Deux points de vie C'est chaud C'est chaud Deux points de vie Quatre points de vie C'est tendu Allez j'y vais Je fais stresser un petit peu Je pense qu'il fera le sacrifice lui même On va reprendre sur des bases Des trucs de base Je dis toujours Là on pourrait faire un sacrifice Mais non Si je pose l'avantage C'est à moi C'est le mien Je sais qu'il a toutes ces cartes En combo Qui peuvent enlever les boucliers Infliger deux points de dégâts Etc Je crois que les deux attaques sur noir Sont passées Mais je suis pas vraiment sûr Il va éliminer ça Ça c'est bien joué Mais bon J'ai le courrouvangère derrière Est-ce qu'il va faire autre chose Est-ce qu'il va faire autre chose Attention Il va le faire sauter Ce qui serait probable Il l'enlève pas Dommage C'est dommage Qu'il peut pas infliger Il aurait du le faire là Ah bah non Ça aurait du infliger avant Bon Eh bien Consécration Oh là là On maintient la pression Sur ce tournoi Jusqu'au bout C'est un truc de dingue S'il pose pas de créatures Même s'il clean tout ça S'il pose pas de créatures Il y a moyen de terminer Avec le courrouvangeur S'il pose une créature A trois points de vie Je termine également Parce que Même s'il y a trois points Qui vont sur les créatures Eh bien Elle va mourir S'il en pose une à deux C'est encore mieux S'il vous plaît Pose pas plus de créatures Nous sommes en stress Mais là Ça se déroule plutôt Pas mal Le Chris Pour piocher Bien entendu C'est fini S'il me tue pas Cette créature Parce que j'ai le marteau Du courroux Attention Quatre points Ah voilà L'agent du SI7 Chanceux sur la pioche C'est parti Ok Ok Et deux marteaux Du courroux Je suis désolé Bon t'es sérieux Deux marteaux du courroux Pour terminer T'es lâche T'avais un pas marqué Désolé Je l'aurais fait autrement De quoi ? Tu m'as marqué Désolé Tu m'as toté Je réponds avec un tot C'est pas pour te narguer En fait Le désolé Le désolé C'est juste Tu le verras sur ma game En fait J'ai eu une chance Insolente au niveau du tir Je me dis Je prends la main Et je dis De toute façon Je suis mort au prochain tour Bon Je vais aller piocher une carte Et j'ai La carte qui arrive juste après C'est un Chris Je te lance le Chris Qui te tue ta créature Et juste derrière J'ai l'agent Qui te permet de tuer L'autre créature Je me dis Mais putain Une chance insolente Je vais mourir à ce tour-ci Je l'ai dit C'est vraiment Ma vidéo aussi J'ai fait Oh bah dis donc Il y a des bons tirages Bah dis donc L'agent du SI7 Ça déroule bien Bon Foiré Tu m'as sorti du tournoi C'était bien joué Par rapport à toi J'étais quand même stressé Tu m'as sorti du tournoi J'étais quand même stressé Ah cette chance Cette chance Ça va être deux marteaux du courroux A la fin Non j'avais d'autres moyens De terminer T'inquiète pas Je l'ai fait par deux marteaux du courroux Mais j'avais J'avais un courroux vengeur Tu sais J'ai huit points aussi Donc j'aurais pu le faire autrement Ah ouais Donc J'avais un marteau du courroux Un courroux vengeur Donc Si c'était pas ce tour là C'était le tour d'après Vu que tu peux pas te soigner Mais c'est assez rigolo Parce qu'on a pas fait beaucoup Enfin j'ai quand même fait Beaucoup moins de parties Contre toi Que j'ai pu en faire Contre Bill Et du coup Je Enfin Comment dire Ton jeu me surprend pas en fait Pratiquement à chaque fois J'étais en train de dire Bon Là je vais poser trois créatures Mais de toute façon Vous inquiétez pas Au tour d'après Elles vont mourir Parce que de toute façon Il a une consécration Il va me l'envoyer dans la tête Et effectivement Juste à ce moment là Je prends une consécration derrière Donc du coup Je capte beaucoup plus ton jeu Alors que Bill me surprend plus en fait C'est assez bizarre Bill il surprend Parce que parfois Il joue bizarrement Mais ça marche l'après-veil Il m'a sorti Enfin vous m'avez sorti Tous les deux Je suis dégoûté Mais non C'est le premier tournoi Il y en aura d'autres De toute façon Ouais 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 Il y aura d'autres tournois Et Enfin bon après On discutera en off Mais je pense qu'il faut J'aime beaucoup le format Qu'ils ont utilisé sur la Bitscon Avoir trois decks Et tu choisis de l'ordre Dans lequel Et je trouve que c'est Je trouve que c'est sympa Parce que du coup Bah ça fait des variantes Quoi Ça fait des variantes Mais du coup T'es obligé d'essayer D'analyser ce que l'autre Va pouvoir faire Et t'es obligé De positionner tes decks Comme ça Ah non sur la Bitscon Il sortait Une fois qu'il y en avait Une qui était choisie Il prenait n'importe quel autre deck Un deck Tu prenais n'importe quel autre deck Ça permettait d'avoir Les anti et contre Et tout Mais bon Comme on dit C'est le premier Tout le monde avait pas Beaucoup de cartes Après ça ira avec le temps Je pense que Si on en fait un Ça m'est évolué Clairement Bon pour une première session Ça stresse pas mal Quand même Ah bah ouais Ouais puis en plus Enfin Moi quand il sort Dans ma poule Ça va J'ai été servi Bill Exeleco Et comme je disais La toute première vidéo C'était Bah c'était clairement Les deux personnes Contre qui je voulais pas tomber Je voulais pas tomber Sur les deux En tout cas Dans une même poule Pour réessayer de viser La deuxième place C'est ce qu'on s'était dit Mais là bon Bah tant pis Tant pis Je sors On a pas eu de chance Parce que exactement Moi bah Je t'avais filé Quelques tuyaux J'avais filé des tuyaux Comment dire À Bill Son deck démo Et tout C'est moi qui Et quand j'ai vu J'étais avec vous J'ai dit Non Enfin Quitte que ce soit C'est moi qui sorte Ou vous Ça m'embêtait Que Voilà quoi Moi ça m'a foutu Tous mes decks en l'air En fait Parce que Moi j'avais travaillé Deux decks Qui à la base Était le deck voleur Un deck voleur Et le deck guerrier J'avais testé les deux Avec toi On s'était échangé Les points de vue Savoir comment mettre En place les trucs Et je sais pas si tu remarques Mais ce deck là Il a strictement rien à voir Avec celui que je t'avais proposé avant Ouais A partir du moment On était dans le même truc D'ailleurs je préfère d'ailleurs celui-ci Donc dans l'autre côté C'est pas plus mal Mais du coup Dès que j'ai vu Qu'on était tous les trois ensemble J'ai reste mes decks Et je suis reparti sur autre chose Feuille blanche Et puis voilà C'est pas plus mal au moins Ouais ouais Ça m'a permis D'aborder le voleur différemment Et j'aime beaucoup celui-ci Là comment il est En agression Pioche Et puis en fait On s'attend toujours A ce que ce soit sur des créatures Et là le problème C'est que Notamment sur la dernière partie J'ai été beaucoup plus en réponse Qu'en initiative Et alors que généralement Il faut que le tour 3 J'arrive à prendre l'initiative Et là C'est là où je pose des problèmes C'est ce que j'ai dit Dans les stratégies de ma vidéo J'ai dit Donc là Le but c'est que Pour le contrer Comme c'est un deck en combo S'il commence à tout dérouler Et qu'on subit Bah on subira jusqu'au bout Donc le but C'est de C'est de lui faire descendre Ses points de vie Pour essayer qu'il joue Un petit peu défensivement Et qu'il joue Plutôt à se protéger des créatures Plutôt que d'attaquer Ses points de vie A nos points de vie Et du coup là C'est ce que j'ai fait En stratégie Mais du coup C'est ce que j'ai fait C'est à dire que Deux fois je claque Je claque Les frappes sournoises Deux fois de suite Je te la claque Alors que d'habitude Je la garde en réserve Avec une viscération Parce que du coup Pour deux ça me permet De mettre 4 de dégâts Ce qui est quand même Énormissime Et là j'ai été obligé De te les claquer dessus Parce que sinon Je me prenais 3 4 dans la tranche Par deux fois de suite Et ça fait mal Ça commence à piquer un petit peu Mais bon Non le deck était sympa Franchement Le deck était sympa Moi j'ai bien aimé Bon bah c'est ainsi Que va s'achever Cette vidéo Du coup Je vais partir en live Je dois live Dans une minute normalement Ouais et bah Tu live sur quoi ? De quoi ? Tu vas live sur quoi ? Sur Hearthstone ? Sur Bip Ouais sur Hearthstone Et Quantum Rush aussi Sûrement Donc voilà J'ai presque envie De t'imposer une vengeance Sur le live Bah non parce que Sinon on va spoiler La vie Enfin on va spoiler Si c'est de voir Aujourd'hui Si c'est vrai Mais oui c'est vrai Et puis même si Ça sert à rien Qu'on a mieux Que dans deux minutes Tu fasses le live Puisque cette vidéo Sera diffusée Beaucoup plus tard C'est ça Bah je suis désolé Les viewers On se rend pas compte Des choses On se rend pas compte Mais ouais C'est tout ça Tu vas en décaler Bon Bah écoute Merci mon petit Jujou Moi je vais Mais je t'en prie J'y vais Et puis bon bah Je vais dire bonne chose Pour le tournoi Mais non malheureusement Je filerai 2-3 pompons Et puis tu pourras me soutenir C'est pas dit ça C'est pas dit Et là t'es obligé D'aller jusqu'en finale Là t'es obligé D'aller jusqu'en finale Si ça part comme ça Ce sera sûrement Bob en demi Si je me dis que c'est le finaliste Et qu'il me sort de la poule C'est bon Je peux me dire Il y avait quand même Moyen de faire quelque chose Mais après Si jamais tu perds Un quart Je t'en voudrais à vie A vie Comme tu dis En plus t'es mieux placé Parce que tu joues en deck combo Ça dépend de la main Départ C'est pour ça Que je t'en fonctionne Beaucoup sur de la pioche Mais bon On va pas refaire le deck On s'était Parce que sinon On va pas Bon allez les gars Ciao A la prochaine Merci à tous d'avoir regardé Bon visionnage Pour les restants du tournoi Aussi sur les autres vidéos Sur les autres chaînes Allez salut tout le monde Je laisse le mot d'affin Et bah moi Comme d'habitude Les amis Je vous souhaite Passez une bonne fin de journée Portez vous bien Et on se retrouve bientôt Dans d'autres vidéos Ciao 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 Ciao